Bonjour à tous, ici Pierre Véran, analyste technique pour Active Trade. Je suis très content de vous retrouver pour ce nouveau Brexit Briefing. Il était temps justement, tant l'actualité est chargée. Je vais bien évidemment faire référence à ce qui s'est passé hier du côté de Londres avec la décision du Parlement et les réactions du côté européen. Pas mal de choses ont changé sur l'échiquier du Brexit. Je pense qu'il est grand temps pour tout le monde de faire une petite update et de voir un petit peu l'impact de tout ça sur les marchés. A tout de suite. Les dernières nouvelles nous proviennent de Londres. Londres où le Parlement britannique a eu l'occasion de voter une seconde lecture de l'accord sur le Brexit. Donc plutôt une bonne nouvelle finalement, puisque cela signifie simplement que le Parlement se prononce résolument en faveur justement de l'accord négocié entre le bloc européen et Boris Johnson du côté britannique. Le Parlement qui s'est cependant opposé assez fermement d'ailleurs à l'agenda proposé par Boris Johnson. Boris Johnson qui proposait justement un agenda qui allait faire passer ce projet de sortie de l'Union Européenne en trois jours afin de se coller à la deadline du 31 octobre qu'il avait lui-même donné auparavant. Cette décision d'opposition du Parlement a du coup forcé le Premier ministre britannique à demander une nouvelle extension auprès du bloc européen quant à l'article 50 du traité de Lisbonne. Alors que Boris Johnson et Jeremy Corbyn, le chef de l'opposition, le chef du parti travailliste à Londres en discute d'un tout nouvel agenda qui pourrait faire d'ailleurs accélérer un petit peu les choses. Donald Dusk du côté européen, donc du côté de la Commission européenne, a d'ores et déjà demandé les 27 leaders d'accorder une nouvelle extension au bloc britannique. Donc pour l'instant les délais restent assez incertains, mais le scénario le plus probable serait que l'on tablerait sur une extension allant jusqu'au 31 janvier. Comme je l'ai dit, les délais sont assez incertains. L'Allemagne propose une grande extension de 6 mois, ce qui donnerait à Londres du coup énormément de plus de temps pour justement faire adopter quelque chose de concevable au Parlement. La France, elle, proposait une solution radicalement opposée puisqu'elle tablait plus sur une extension technique relativement courte d'environ 10-15 jours, on ne sait pas trop. Donc pour l'instant l'Europe a jusqu'à la fin de la journée, voire même jusqu'à la fin de la semaine pour donner sa réponse. Il est très probable que la réponse tombe avant la fin de la journée aujourd'hui. En tout cas ce qui est sûr c'est que le Royaume-Uni avait déjà prévenu l'Union Européenne que Boris Johnson organiserait une nouvelle General Election, donc l'équivalent en France d'une élection présidentielle. Donc une nouvelle élection avant Noël, ce qui pourrait significativement rabattre les cartes sur l'agenda du Brexit puisque finalement une victoire de Jeremy Corbyn, donc du parti travailliste à cette General Election, pourrait provoquer du coup un tout nouveau référendum sur le Brexit et du coup une non-sortie du bloc britannique de l'Union Européenne. En tout cas cela rabat énormément les cartes, on verra un petit peu que l'Union Européenne va décider mais en tout cas Boris Johnson avait déjà prévenu qu'une extension d'assez longue durée viendrait court-circuiter la sphère politique au Royaume-Uni. Maintenant on est en droit de se poser comme question est-ce que le no deal est écarté pour de bon ? Alors bien évidemment que non, c'est vrai que les chances d'avoir ce qu'on appelle un soft Brexit, donc une sortie en douceur avec un accord fer à la fois pour le bloc britannique et pour le bloc européen se sont résolument élevées avec le vote d'hier soir puisque le parlement ne s'est pas prononcé contre le projet de loi mais vraiment pour une seconde lecture. Par contre on peut toujours avoir, on a toujours le spectre de la possibilité d'un refus de l'extension de l'Union Européenne, l'Union Européenne qui pourrait tout simplement refuser, détendre justement la sortie, enfin détendre la deadline jusqu'au 31 janvier, ce qui mettrait un petit peu le bloc britannique au pied du mur, le bloc britannique qui n'aurait du coup pas assez de temps pour justement faire passer, pour valider en tout cas le projet de sortie négocié par Boris Johnson et ce qui pourrait déclencher ce que l'on appelle du coup un hard Brexit. Et il y a aussi la possibilité d'une short technical extension, donc vraiment le scénario proposé par la France qui prévoit du coup une extension très courte d'à peine quelques jours avec un échec encore une fois d'implémentation de la WAB, la WAB en anglais With All Agreement Bill qui est tout simplement le projet de sortie de l'Union Européenne négocié par Boris Johnson. Ces scénarios sont peu probables, il est peu probable en tout cas que l'Union Européenne refuse d'accorder cette extension, dernière nouvelle selon les sources officielles on était plus incertain sur la durée de l'extension elle-même plutôt que le fait d'en accorder une ou pas. Et il est également peu probable justement que si l'Union Européenne venait à accorder une extension qu'elle soit une extension résolument courte ce qui mettrait le bloc britannique au pied du mur, évidemment pas dans les intérêts de l'Union Européenne. Donc en conclusion il est très probable que l'Union Européenne valide l'extension jusqu'au 31 janvier avant la fin de la journée, voire même avant la fin de la semaine. Sur les graphiques, ça nous a plongé dans un état d'incertitude en tout cas à très court terme. On a par exemple ici le graphique, alors on va commencer d'abord par le GBPUSD, le GBPUSD qui est un bon thermomètre justement de la force du GBPUSD, alors on constate que les marchés rentrent dans une phase de consolidation, les marchés ont validé du coup un biseau ascendant qui joue généralement le rôle de figure de renversement, donc par le bas, sans grande surprise, après un échec de traversée du fameux seuil psychologique et technique des 1.30. Nous avons pour l'instant le GBPUSD qui se négocie en dessous de sa moyenne mobile exponentielle à 55 périodes et en dessous du niveau assez critique aussi des 1.29. La consolidation avait été validée par le RSI qui est également baissier, a cassé sa ligne de tendance haussière telle qu'on peut le voir ici. Ce mouvement avait d'ailleurs été annoncé par une belle divergence comme vous pouvez le voir ici. Pour l'instant les prix continuent de s'échanger au-dessus des 1.28.2, un niveau qui n'a pour l'instant n'ont pas eu l'occasion d'être touchés mais pour l'instant on effectue un pullback sur les 1.29. On est dans un état d'incertitude, alors c'est vrai que ce mouvement baissier à très court terme n'est pas que provoqué par l'incertitude elle-même mais également représente une bonne occasion pour les investisseurs institutionnels de prendre quelques profits après l'énorme rallye. Je te rappelle que le GBP-USD avait pris près de 1000 pips depuis le mois de septembre, environ 700 depuis début octobre. Donc une belle occasion pour les investisseurs de prendre quelques profits avant pourquoi pas d'aller chercher de nouveaux plus en tout cas le potentiel à la hausse reste certain pour le GBP. C'est vraiment une incertitude de court terme pour l'instant tant qu'aucun niveau significatif n'est cassé il n'y a pas encore de gros risques baissiers en tout cas pour la livre sterling. L'impact sur le FTSE l'indice phare de la place londonienne se fait un petit peu sentir. Je veux bien évidemment parler de la baisse du livre sterling très bénéfique au grand groupe exportateur du FTSE. Nous avons donc un FTSE qui a validé un canal baissier mais un canal de continuation du coup par le haut. Pour l'instant la première projection de prix en prenant la hauteur qu'on reporte ici au moment de la cassure nous emmènerait sur les 7370 points. C'est un niveau relativement haut qui a déjà été reconnu par le marché tel qu'on peut le voir ici au début du mois d'octobre. Pour l'instant on n'y est pas. Il faudra d'abord que le marché s'affranchisse des 7255, 7275, 7310 puis 7330. Je pense qu'on aura un objectif court moyen terme assez pertinent sur les 7310. Si on reporte un petit peu la ligne de tendance haussière que l'on a ici. Donc voilà ça c'est pour le GBPUSD. Rien d'autre à dire sur le stochastique qui reste en zone neutre évoluant autour des 50%. Voilà on reste en tout cas dans une optique haussière. On a déjà eu un pull back sur justement la borne haute du canal baissier qui jouait d'abord enfin auparavant le rôle de résistance pour les prix. Et tant que l'on ne franchit pas les 7255 il faudra se méfier quant au développement futur de cette tendance haussière. Mais si jamais on venait à s'affranchir de ce niveau là, un retour rapide sur les 7275 et 7300 pourra se faire de manière assez forte en tout cas j'imagine. C'était tout pour cet update sur le Brexit. Bien évidemment on vous tiendra au courant dès lors qu'on aura eu la réponse de l'Union Européenne. Et on décryptera également avec attention ce qui se sera passé sur les graphiques. Merci à tous et à demain.